On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du lundi 26 février 2024. Hello, hello, bon dimanche, bon lundi, bon matin, bonsoir tout le monde. On y va pour ce lundi avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière et nous allons tirer des leçons aujourd'hui, avoir une compréhension du passé pour apprécier le présent. Leçon de vie. Six de plume, on peut parler de démarrer la semaine vraiment zen, dans le sens, on ne va pas se prendre la tête. Il ne faut pas me prendre la tête aujourd'hui. C'est le six d'épée, c'est j'ai envie de naviguer sur des eaux calmes. D'y aller tranquillou, de mener votre barque. Ouais, mener votre barque. Ok, voyons voir du côté du tarot. On y va avec le tarot, mais enfin bon, les amis, avec le tarot, j'ai à nouveau eu le six d'épée, cette leçon de vie avec le dix de coupe. Donc c'est mener sa barque, direction, l'harmonie, le bonheur, le bien-être, la positivité, les bons partenariats, le soutien, la réussite, mais une réussite chaleureuse, soutenante. Du coup, à la coupe, on a le neuf de bâton et le jugement. Donc certains, vous n'avez pas envie de faire trop d'efforts. Le neuf de bâton, c'est presque quand on est à bout de souffle, c'est quand on est fatigué physiquement, qu'on a des douleurs, que vraiment les eaux craquent. Vous voyez, on est en deux états. Le neuf de bâton, ça commence à être difficile. Et le jugement, à l'inverse, c'est une énergie de « je respire, j'ai de la place dans mon corps, mon âme se déploie, je me sens vivante, je m'offre une seconde vie, une seconde jeunesse. » C'est cette notion de réveil, de révélation, de réalisation de quelque chose, un message qui vous est arrivé et vous vous en faites beaucoup moins. C'est vraiment l'idée de « je vais arrêter de stresser, d'anticiper l'avenir et d'angoisser, je vais vivre là, tranquille là. Maintenant, je vais chanter la mélodie du bonheur, je vais y aller tranquille. » Alors ça, ça peut être des bonnes nouvelles, ça pourrait être de bonnes nouvelles concernant le financier qui sont en chemin pour vous. Des bonnes nouvelles qui vont permettre de pouvoir augmenter quelque chose. et démarrer quelque chose surtout. Ah ouais ! Bien, le monde, le magicien, le batteur. Qu'est-ce qui se passe sur cette leçon de vie ? Voyons voir le tirage. Je remélange un petit peu. 6 d'épée qui revient. C'est fou ! C'est fou, c'est la même carte. Alors, on y va pour la lecture. 8 de coupe. Vous laissez les doutes et les incertitudes derrière vous. Reine d'épée. Prise de position, de décision. De ne plus revenir en arrière. Il y a quelque chose qui est terminé, qui est assimilé, qui est appris. On n'en parle plus. Ouh ! Punaise ! C'est un rebondissement, c'est une vraie, vraie révélation. C'est une décision qui va vous permettre d'évoluer émotionnellement, comme je vous le disais, vers un 10 de coupe. Quelque chose de très enrichissant, très appréciable. Et il y a une nouvelle qui arrive pour certains, d'un grand changement. La reine d'épée et la tour, c'est... Reine de bâton. Très bien. Trois de bâton. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ? Et la force. Donc c'est de votre volonté, de votre décision, grâce à votre courage, votre discipline, qu'il se passe quelque chose ici. Vous allez repartir sur de nouvelles bases. Vous allez peut-être repartir dans un endroit que vous aimez. Il y a une notion d'avoir fait le deuil, d'être prêt ou prête pour autre chose. C'est peut-être l'ego qui est tombé. C'est peut-être l'idée de domination qui s'effondre. Vous pourriez rompre un contrat ici avec une personne habilité à sermenter. Un professionnel auquel vous faites appel. Ça ne vous convient pas. Et... Vous pourriez vous débrouiller par vous-même ici. Parce que si vous faites appel à un professionnel ici dans un domaine de vie, il se peut que vous ayez tout à fait les compétences, l'autonomie et la force, l'énergie pour gérer. Et vous défaire d'un prestataire, d'un collaborateur ou quelque chose comme ça. On vous sent moins rigide. Je le sentais aussi à la coupe. J'avais envie de vous dire, pour certains, vous allez pouvoir baisser la garde. Vous voyez, il y a une notion de... Vous pouvez baisser la garde parce que ça y est, vous savez quand la lever. Vous savez quand vous protégez. Mais là, on sent que vous avez envie d'aller explorer quelque chose de nouveau, expérimenter de nouveau la vie pour certains. C'est l'idée d'avoir été dans votre tour pour vous surprotéger. Et là, ça y est, c'est un petit peu cette notion de... Vous vous sentez suffisamment bien pour vous dire, allez, je repars de plus belle. On finit avec en résultat la reine de coupe. Donc, ça nous fait trois reines, trois personnages de cours ici, des reines. Donc, quand il y a trois reines, on peut s'attendre à laisser derrière vous une notion un petit peu de trois nanas ensemble. Donc, ça peut être une énergie comme ça, un petit peu de compétition, de comparaison, de regard, un peu de jalousie. Mais rien de bien méchant parce que la reine de coupe, c'est la plus bienveillante, la plus douce. La plus tendre avec elle, bienveillante aussi avec les autres. Il y a quelque chose qui commence par vous-même ici, pour vous-même. Et après, ça coule de source. Je vais en remettre quelques-unes. Attendez, d'abord, nous avons l'association de la tour et de la force. Il y a quelque chose que vous avez fait tomber, ça vous aura demandé énormément de courage. Ça ressemble en général au diable. Donc, vous avez vraiment exploré des mécanismes chez vous qui vous font plus de mal que de bien. Et a priori, vous faites tomber tout cela. Alors, ça, c'est inversé. Donc, avec la composition de cartes qu'on a, on va vous parler de la fin de conflits, de tensions, de rapports de force dans les relations affectives. Je le disais, il y a l'ego qui tombe, il y a le truc de domination qui tombe. Il y a la fin d'échanges agressifs dans des rapports professionnels. Si vous étiez dans une lutte, un combat, un conflit professionnel, on voit que vous arrivez à la fin. Maîtrise de redressement matériel, restructuration de projets anéantis. Ça, ça pourrait être une nouvelle surprenante. Et la fin aussi de comportements où on s'emporte, où il y a des provocations. Je vous disais, c'est un petit peu l'énergie des reines qui se met en compétition. Donc, c'est plutôt intéressant. Parce que le vide de coupe, émotionnellement, il n'a plus besoin, surtout avec une reine de bâton en dessous, on n'a plus besoin de plaire à tout le monde. C'est un stade de vie où c'est bon. C'est bon. La coupe est pleine. Certaines coupes sont pleines. Donc, voilà. Il y a une question d'équilibre, de partage, de respect, de donner, de recevoir, d'être juste. Prendre des responsabilités, ces responsabilités dans la vie plutôt quotidienne, financière, matérielle. Si vous pouvez aider, aider. Si vous ne pouvez pas, économiser. On a un remboursement de dette là, je ne sais pas à qui ça va parler. Ou tout simplement, une situation où vous avez bien longtemps attendu, vous avez évité une situation, un engagement, quelque chose de stable, voire un mariage, pourquoi pas. Si c'est pour créer du conflit, si c'est pour être dans un mal-être, mieux vaut, effectivement, avec la reine d'épée, prendre de la distance et arrêter. Ça peut tout simplement être aussi le discernement que vous avez des protagonistes autour de vous, que ce soit dans votre famille, au travail ou comme ça, qui sont dans un cercle vicieux, qui ont une mentalité menteuse, qui mentent. 7 d'épée, le 5 d'épée, c'est je mens, mais je fais comme si, non, non, dans le déni de ses propres mensonges. Une mythomanie peut-être, ou quoi qu'il en soit, c'est l'idée de vous rétablissez un équilibre dans votre vie, avec un discernement impeccable par rapport au monde extérieur. Et qu'en dira-t-on ? La réputation, la culpabilisation, les choses comme ça. Très bon équilibre, tempérance, magnifique. Donc, on est sur une notion d'équilibre, de patience, d'accueil, d'écoute de soi, de faire son petit yoga, sa méditation, s'occuper de ses plantes, cuisiner, lire un bon bouquin, travailler un peu, mais pas trop. Une journée tranquille, tranquille, avec une bonne maîtrise de vos pensées indésirables. Vous voyez, la Troie de Bâton, c'est un projet qu'on aimerait pouvoir réaliser, qu'on aimerait pouvoir mettre en place. On voit que le mental s'actionne un petit peu pour blablater, mais a priori, vous ne vous y attachez pas, vous faites un homme ou deux, et vous faites redescendre tout ça à la terre. Sur la Reine de Coupe, on a le Valet de Deniers et le Cinq de Coupe. Il y a des déceptions. Encore une, une déception par rapport à... Il y a quelque chose de perdu. Un objet ou un ami, il y a quelque chose de perdu. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que lui, il a une carte. Il cherche son chemin sur la carte. Là, il y a quelque chose, il y a une déception, un remords, un regret. Je sens quelque chose de perdu. Et je vois qu'on essaye de, malgré tout, que ce soit perdu, aller de l'avant vers de la joie, une nouvelle joie, un nouveau bonheur ou comme ça. Donc, ça peut être, par exemple, si vous êtes divorcé, séparé, le souvenir de temps heureux lors de votre construction précédente, où il y a peut-être eu un enfant, des enfants. Pour d'autres, c'est tout simplement d'avancer dans l'âge adulte et de se remémorer nos folies de jeunesse, que ce soit dans votre famille, dans votre fratrie. Ça n'empêche qu'il y a eu des blessures, des choses indésirables, malgré tout. Mais, voilà, c'est peut-être l'idée de se dire, ben, on n'habitera plus jamais tous ensemble. Enfin, on a tous nos vies maintenant ou comme ça. Mais qu'à cela ne tienne, le soleil, c'est le soleil. C'est des... C'est comme ça, c'est la vie. Il y a eu des projections passées qui ne se sont pas réalisées. Vous comprenez tout à fait pourquoi vos erreurs, là où vous avez bugué, là où vous avez bloqué, là où vous êtes auto-saboté, c'est ok. Il y a l'idée d'être patient avec vous-même parce que vous allez vers le soleil et le cadre de bâton, une vie heureuse. Après, il y aura toujours autour des énergies qu'il faudra composer avec, une attitude très zen, très diplomate, très bienveillante. Je vais en mettre juste là. Il y a un nouveau départ, là. Il y a un truc qui démarre du feu de Dieu. Et une là ? Ok. Vous avez un rendez-vous, là. Vous avez un rendez-vous, je pense qu'il faudra garder discret, parce qu'il y a énormément d'énergie qui cherche à savoir ce qui se passe sur ce beau projet-là. Ouais, c'est très beau. Deux de coupe, six de coupe, as de bâton, tempérance. On peut parler avec le soleil d'une réconciliation sentimentale, de rencontrer une personne avec qui vous allez vous sentir vraiment bien, vous allez pouvoir balayer les déceptions passées. Quand on traverse le cinq de coupe, on perd un trois de coupe, mais on gagne un deux de coupe. Et le deux de coupe, il est là. Donc, oui, ce qui est perdu, c'est perdu. Il y avait des coupes qui étaient trop pleines, elles se sont renversées. Voilà. Et on ne pourra pas récupérer le liquide qui est dedans. On ne pourra pas récupérer le contenu, c'est perdu. C'est tombé à l'eau. Vous voyez, là, c'est clairement tombé à l'eau. Mais il y a quelque chose de très gourmand ici qui se prépare. Vous voyez ? Et au lieu de regarder, parce que là, elle regarde vers la gauche, et au lieu de regarder vers la droite, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant et demain, là où il y a un bon festin qui se prépare, eh bien, on a tendance à stagner un petit peu dans des énergies de pourquoi... Enfin, voilà, des cinq. Les cinq, c'est comme ça, c'est stagnant. Mais vous avez un deux de coupe à gagner. Et le deux de coupe, il est là. Ça a l'air d'être un nouveau contrat ou une nouvelle rencontre ou un nouveau projet. Et on vous invite à y aller tranquillement. Ça peut réveiller des souvenirs passés, des envies passées, liées à la jeunesse, à la créativité. Ça vous met en joie. Ça peut être l'idée d'avoir envie de construire une famille, de vous marier, d'avoir des enfants, je ne sais pas. En tout cas, vous, vous prenez beaucoup la tête, vous réfléchissez beaucoup, du coup. Mais tranquille, zen. Il y a un démarrage. Il est à accueillir comme un démarrage. Et il peut mener à quelque chose de sympathique. Maintenant, il y a tout à construire avec un valet de deniers. C'est-à-dire investir, apprendre, découvrir, pour ne pas reproduire les cycles infernaux qui se répètent, qui sont le son de vie. Ça, on n'y retourne pas, on a dit. Puis oui. Vous voyez, on retrouve cette notion de... Oui, il est perdu, ce 3 de coupe. Oui, il est perdu. Mais pour vous, c'est une révélation. C'est la justice divine. C'est le juste... Je ne sais pas comment vous le dire. Mais si vous aviez continué sur ce même truc, c'est vraiment le moment où on se dit « Je n'ai pas envie de finir comme ça. Je n'ai pas envie de finir... Je ne sais pas, moi, vous voyez. Ça peut être 3 de coupe, ça peut être des excès de vie. Vous vous dites « Je n'ai pas envie de mourir à cause de ces mauvaises habitudes de vie. » C'est un truc qui vous pèse, qui vous pèse, qui vous pèse. 10 de bâton, c'est l'épuisement. Et là, c'est « Ouh ! » On relâche la pression, on y va plus tranquille. On se met moins la pression. Vous mettez moins la pression sur votre corps, sur votre être, sur vos émotions, et vous mettez moins la pression sur le monde extérieur. Je pense que vous avez la foi et la confiance ici. Et ouais, c'est beau. Dis donc. C'est pas mal. Un joli cadeau qui arrive. Par contre, il y a les aînes. Il ne faudra pas vous mettre la pression, parce qu'il y a quelque chose de beau de possible. Ensuite, on y va avec les 77. On a un événement très surprenant ici, qui vous apporte une vraie leçon de vie, un éclair de... Pas de génie, mais un éclair de sagesse, de maturité, de bienveillance. Quelque chose où... C'est le protecteur. Donc, il y a vraiment cette notion de... Vous savez vous protéger, vous savez faire attention à vous. Et il y a une situation qui arrive de manière soudaine, et vous allez prendre votre temps, parce que c'est la sagesse, c'est la... Ça parle d'une union, ça parle d'un partenariat. Je vous disais, il y a quelque chose de fort possible ici. Maintenant, il y a besoin de vérifier que c'est solide. Que c'est sincère. Que c'est... C'est pas un coup d'éclat feu de paille. Vous voyez ? Un truc... Leçon de vie. Après, vous connaissez votre parcours de vie. Ma pichoune. Les pauvres. On s'est levés super tôt ce matin, enfin surtout moi, mais du coup, ils me suivent. Moi, je dis très bien, il y a des matins, je me lève à 5h du matin, je suis la plus heureuse du monde. 5h30, je déroule mon tapis de yoga, je fais mes étirements, je mets mon petit ensemble, ma petite ambiance, on est bien. Mais du coup, ils ont eu leur croquette, le repas du matin, hyper tôt. Et normalement, l'après-midi, puis oui, l'après-midi, ils ont le goûté, et c'est à 16h. Et là, quand je tourne la vidéo, il est 14h, et ils me réclament déjà. C'est à peu près les horaires en soi. Mais je ne veux pas leur avancer trop tôt le goûter. Le goûter, c'est parce qu'ils sont au régime, ils mangent de la courgette. Alors, la lecture, pardon, c'était la petite aparté. La vie chez la window. Alors, on a une main tendue, une nouvelle voix, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. On a la vague d'abondance, la connaissance, le savoir qui ressorte. Vous allez pouvoir utiliser votre passé pour faire peau neuve d'échec, de malheur, de tristesse, ou comme ça. C'est un nouveau commencement, c'est l'as, c'est la première carte. Un nouveau chemin possible. Non mais je vais, attendez, enfin je dis attendez, je mets pause deux secondes, je vais leur servir à leur petit goûter, j'arrive. Voilà, nous serons plus au calme. Ils ont donc courgette saumon pour ce goûter. Comme ça, vous savez tout. Alors, il y a une main tendue, il y a une invitation, ici une proposition, c'est riche, c'est très très riche. C'est une vague qui vous submerge tellement il peut y avoir un enthousiasme, mais la leçon de vie fait que, par exemple, si on vous propose un contrat, vous allez le lire et le relire et le négocier et vous n'allez pas le signer aussi facilement. Vous avez appris de, je pense, on nous parle d'erreurs passées ici. Bref, on peut avoir une célébration parce qu'il y a un pot de départ, la fin de quelque chose, aussi. OK ? Donc, suite à un départ ou la fin d'une situation, d'une relation, quelle qu'elle soit, familiale, amicale, professionnelle, sentimentale, quelle qu'elle soit, on voit que vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est un petit peu le moment où chacun vide son sac. Vous voyez ? C'est parce qu'il y a des personnes qui traversent de la tristesse, qui n'appréhendent pas un changement, une transformation de la même manière que vous, des chemins risquent de se séparer ici. Donc, c'est peut-être ça aussi l'idée d'un… d'un… Attendez, je réfléchis. J'allais vous dire d'un rendez-vous discret. Il fallait qu'il soit discret le rendez-vous, le deux de couple, il y avait la papesse ? Non. Pourquoi j'ai l'impression que… Ah si, peut-être il y a beaucoup de monde qui cherche à savoir. Ah oui, peut-être, oui. Bref, on sent… C'est un livre se fermer, vraiment une histoire se clôturer ici. OK ? Et c'est vraiment le sentiment… Je ne sais pas pourquoi vous clôturez un… Ce n'est pas un chapitre de vie, c'est vraiment un bouquin. C'était riche, c'était abondant, c'était heureux, c'était un 3 de coupe, quoi. Mais il n'y a pas le choix avec la première carte là et la 66 en plus. Ça fait partie du prochain chapitre, du prochain livre, du prochain roman. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il y a une main tendue ici, c'est très tentant. Tentant dans le bon sens parce que cette carte, elle parle d'énormément de tendresse, d'affection, de soutien, vous voyez ? Avec la coupe, on peut nous parler effectivement d'un rendez-vous, un rendez-vous qui serait plutôt galant, qui serait plutôt romantique ou qui serait plutôt... Ouais, je dirais ça. Par contre, la nouvelle voie, c'est que vous n'allez pas vous emballer à immédiatement dire c'est un feu d'artifice, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, tous les red flags qui nous font décoller sur la lune là et après, la fusée, en fait, elle éclate en plein vol. Et on n'attend ni les étoiles ni la lune, on se crache comme des grosses... leçons de vie. Pardon. T'as en rire. Aussi douloureuses soient nos épreuves passées. Donc, j'ai une nouvelle proposition qui arrive, franchement, ça peut vous faire rêver, ça peut quand même vous apporter... ça peut vous mettre quand même des étoiles au moins dans les yeux. Au moins dans les yeux. Alors, vous, passé présent, futur, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, vous êtes libérés, vraiment de... C'est la reine d'épée, quoi, elle se libère de sa prison mentale, de rêves passés aussi qui ne sont pas réalisés, tant pis. C'est étonnant, je vois des personnes qui auraient aimé réaliser des choses, mais pour les personnes qui sont dans la lumière. Mais c'est aussi la fin d'une forme de détresse, de désespoir, mais ça, c'est lié à un deuil qu'on n'arrive pas à faire en général. Et là, vous en êtes libérés. Ok. Alors, nouvelle manière de travailler pour certains, évolution professionnelle, promotion, mais, moi, je vois des personnes qui focalisent sur l'évolution, l'idée d'évoluer, et d'autres qui continuent plutôt dans une ambiance de c'est la fête, on fait la fête, j'ai l'impression que vous vous éloignez d'un travail qui vous plaisait pour certains. Ah, le repos, la guérison, la loi, la justice, dites-moi. Un, trois. Il y a un champ possible assez large, assez grand ici, avec le un, trois, 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 on parle d'un temps de repos qui arrive aussi des vacances ou peut-être la retraite ou un rythme de travail beaucoup plus cool, beaucoup plus cool. Et il y a un accord qui est trouvé aussi ici. Je vois une célébration, je vois une célébration, mais elle sera, je pense, parce qu'on avait le soleil, je pense, d'ici cet été. Un, trois, ça peut représenter une saison, on arrive au printemps, vous voyez, on avait le valet de deniers, il y a l'idée d'apprentissage, d'intégration, de découvrir. Télé, tu. Bon. Ouais, il y a une séparation, ça ne veut pas dire que c'est définitif. Il y a quelqu'un qui renoue avec vous professionnellement. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Enfin, c'est soit un cadre de bâton, c'est pour une structure professionnelle, une entreprise, un projet, soit, bien sûr, c'est pour un lien de cœur, mais qui va vers une célébration, une noce, quelque chose. Ah, vous voyez, je le sentais, il y avait une tristesse, une détresse, un désespoir, ça, c'est lié à un deuil qui n'était pas fait et il est fait là, avec la bougie. Et puis, c'est le sentiment de voir la lumière au bout du tunnel. Pour certains, c'est vraiment le sentiment de... J'ai vraiment le sentiment que j'ai passé le plus dur, en tout cas, cette lourde période et je vais pouvoir la mettre derrière moi. Il y a un regard d'envie, d'énergie qui est présent. Pour certains, vous avez mis des démarches, des recherches professionnelles à l'arrêt ou il y a un truc professionnel que vous avez mis à l'arrêt et ce n'est pas plus mal parce que c'est un autre rythme et vous retrouvez du plaisir, un équilibre de vie et... des choses naissantes ici. Alors, ça, ça veut dire, je pense que l'invitation, le rendez-vous, elle est imminente parce que l'hiver, là, ce termine dans pas longtemps. Une période de froid aussi où vous étiez froid, rigide, comme la reine d'épée qui vient de divorcer, qui est la mauvaise. Vous voyez ? Ou qui, bon, qui a vécu un truc vraiment pas cool, elle a besoin de le digérer. Là, on voit que vous avez bien digéré et il y a la lumière au bout du tunnel. Il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau. Ça sent un départ imminent vers des racines saines, des racines bien nourries. Je vous vois trouver un équilibre, un mode de vie plaisant, un travail plaisant, une union plaisante. Il y a vraiment quelque chose de plaisant, mais on voit que vous voulez découvrir, vous laissez une période d'apprentissage, de découverte avant d'y aller pleinement parce que ça va vous faire quitter un truc, ça. l'impasse, vous quittez l'impasse. Vous quittez le... Vous avez les outils pour repérer les beaux parleurs, les belles parleuses, les gros trucs, vous voyez, qui sont vraiment très prises de tête, manipulateurs. À nouveau, ce n'est pas que sentimental. Ça peut être dans le milieu professionnel, dans le milieu familial. On voit que vous trouvez la bonne corde pour savoir prendre de la distance mentalement ou comme ça. Je vous dis, d'ici cet été, il y aura la concrétisation de quelque chose. On ne voulait pas retourner dans quelque chose de toxique. On le voit bien, on le voit bien. Et il y a bien une invitation qui est là avec les clés pour sortir de la prison et trouver quelque chose qui vous fera du bien. Une situation, un lieu de vie ou comme ça où vous vous sentirez vraiment bien. Je vous dis, ça démarre maintenant. C'est là, tout de suite maintenant, il y a une opportunité, mais vous êtes prudents, prudentes. Ça vous demande quand même de faire tomber des barrières pour y aller parce qu'il y a une invitation. Vous êtes très méfiant ou méfiante. Il y a eu un truc là. Il y a eu un truc tellement difficile de vous en remettre que vous y réfléchissez à deux fois. Mais ça semble bon. On voit que vous ne voulez pas vous emballer. OK ? Et puis, ben voilà, cette porte, cette opportunité à saisir. Je pense qu'il y a un nouveau démarrage. On vous invite à ne pas trop en parler. OK ? Parce que ça va vous faire couper. Ça va vous faire vous éloigner de votre passé, mais inévitablement de certaines personnes il y a des chemins qui vont s'éloigner. Donc, n'en parlez pas trop ou comme ça. Et il se peut aussi que ce soit une opportunité que vous recevez aujourd'hui pour le lundi tout du moins et que c'est pas que vous preniez la place de quelqu'un, mais quelqu'un devra partir, quitter un poste ou... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment cette énergie-là que je ressens fort. Après, honnêtement, la clé, la porte, c'est impliquable. Leçon de vie, vous saurez communiquer, vous saurez gérer de l'administration, vous saurez gérer de l'humain. Je ne vois pas de grosses difficultés, de gros challenges. Le principal, c'est cet arbre, se concentrer sur la santé, santé mentale, santé physique, santé émotionnelle. c'est vos racines. Il faut que ce soit bien nourri, ça, et après, vous êtes suffisamment robuste pour affronter la situation de la vie. Disons que ça va que la vidéo du lundi est postée le dimanche, parce que là, je vous ai fait une guidance. J'ai cru que c'était les énergies de la semaine ou quoi ? Alors, oh, jolie, renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, le masque, en montrant une fausse image de vous. Vous vous éloignez de votre véritable être et le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui démarre et on voit que vous n'avez pas envie d'être leurré ou de leurrer quelqu'un. Vous voulez vraiment que les choses soient claires. C'est le mental qui peut un petit peu vous titiller aujourd'hui. Et ouais. Mais vous le connaissez, ce mental, quand il s'emballe, qu'il commence à s'imaginer du merveilleux, se faire des scénarios, que ce soit dans le positif, le négatif, ce n'est pas lui qui va nous dire ce qu'on ressent réellement. Il n'y a que le temps et l'idée de laisser retomber la tempérance qui va vous donner les réponses. Et bien sûr, voilà, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent et les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles soutiennent. Par contre, il y a la fin d'un chaos, d'un conflit. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y aura des actions à placer, un positionnement à avoir et il y a l'idée de laisser couler du temps. Vous allez être aidés sur un chemin, sur une proposition. Ok, donc ça, c'est pour le général des amis. On va à présent passer du côté du sentimental. Je vais faire quelques cartes quand même. Alors, on y va avec le Gilded. On a les cigognes et la femme. Ici, on peut nous parler d'avoir des nouvelles d'une personne, d'une amie, d'un ami, d'une personne qui vit assez loin de chez vous. On peut nous parler d'une personne qui ne parle pas la même langue que vous, qui a une culture différente ou qu'il y a différence de nationalité. On parle également d'une personne qui est en train de mettre en place un déménagement, trouver des solutions financières, transformer une situation financière, des comptes en banque ou comme ça. On parle qu'il y a un déménagement en cours. Ça peut être lié à une séparation, donc quelqu'un qui est dans cette énergie de changement. Ça peut être lié aussi à si vous devenez parent et que vous voulez agrandir la maison que vous prévoyez, des travaux comme ça. On voit quelqu'un qui fait des démarches ici. Je ne sais pas pourquoi je vois quelqu'un qui avait fait le deuil d'une grossesse, qui avait besoin de faire un deuil par rapport à une grossesse ou une parentalité ou quelque chose comme ça. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'un enfant est passé dans la lumière, mais qu'il y avait peut-être un idéal, une vision et que dans la réalité, ça ne se produit pas tout à fait comme on l'avait imaginé. La lettre et l'hélice, j'ai quelque chose qui se signe. Il y a une proposition ici. Ça vient d'un organisme, ça vient de la justice, ça vient de la reine d'épée, je pense. Et quelque chose, il y a une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. Donc, il se passe quelque chose. changement de destination. À qui ça va parler, ça ? Changement de destination. Attendez, excusez-moi pour le micro. Ah, j'y étais. Ouais. Vous voyez, ça me parle de problèmes gynécologiques. bien sûr, ça peut être pour les femmes, mais ça peut être aussi pour les hommes, parce qu'arrivée à un moment donné, on a aussi des examens médicaux à faire. Tout le monde, on vérifie que tout va bien. C'est important, la santé. Je vous disais, on voyait avec l'arbre, apparemment, la santé, c'est important. Donc, vous avez peut-être des nouvelles de la part d'un organisme, d'un laboratoire, d'un médecin ou comme ça. où vous arrivez, je ne sais pas, moi, je vois quelque chose quand même de très féminin, une forme de ménopause ou d'examen. Mais après, ça peut être aussi pour un masculin, vous voyez. C'est ne pas, je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça dans le relationnel. Je vous ai livré tous les messages pour la coupe, on va passer à la lecture. Allez, on se met quelques cartes. Puis oui, j'ai rangé, ils sont filous, j'ai oublié de ranger la pâtée et ils l'ont trouvé. C'est des gloutons. Alors, renard, croix et tour, il y a bien la prudence et l'idée pour certains, il y a quelque chose, je vais me répéter, mais il y a peut-être quelqu'un, la fin d'un travail pour quelqu'un, mais qui est encore dans la boîte, vous savez, la transition. Donc ça, ça peut être du relationnel. Vous pouvez avoir affaire à devoir vous rendre dans un lieu comme ça où ça a déjà eu lieu et voilà, on sait que quelqu'un va partir, vous allez peut-être prendre la place de quelqu'un. Pour d'autres, on voit qu'il y avait une forte inquiétude ici liée à peut-être un traumatisme ou comme je vous disais, un deuil qui n'était pas fait, quelque chose qui n'était pas compris qui faisait que vous étiez ultra prudent ou prudente et que vous craignez à chaque fois que les choses soient compliquées, que les choses soient difficiles, que ça se passe mal et ça pouvait être bloquant. Là, j'ai vraiment le sentiment d'une tour qui s'effondre. de quelque chose qui s'effondre, qui ne fonctionne plus ou qui ne fonctionnera plus. Donc, une manière de travailler pour certains, c'est vous ne retournerez plus jamais travailler dans une entreprise, peut-être que vous construisez votre propre entreprise ou... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment ce sentiment de la croix comme ça, c'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin. Avec la tour, c'est vous allez tout faire pour régler la situation de manière légale, administrative, qu'on n'en parle plus. Vous voyez ? C'est la fin d'une croix, d'un fardeau, d'un poids, d'un mal de dos, de ces choses-là de la vie. Donc, voilà. Et ouais, c'est bizarre, parce qu'on est sur le relationnel, j'en ai bien conscience, mais il y a l'idée de quitter un CDD pour aller vers un... un CDI pour aller vers un CDD ou plutôt une profession libérale. c'est le sentiment que quelqu'un pourrait redevenir célibataire, par exemple. Ça peut être cette notion-là. Et bien, du coup, qui a envie de rentrer sur le marché de la séduction, de ça. Les souris, c'est du stress. C'est quelque chose qui vous ronge. C'est peut-être un rendez-vous que vous préparez qui vous stresse. C'est peut-être ça le coup qu'on avait avec toutes les épées. Mais la clé, pour moi, pour ici, vous pourriez avoir un rendez-vous. Et la clé, ce sera d'ouvrir son cœur, de s'ouvrir quand même à des discussions, de sortir de cette cage, de cette tour, de faire tomber un petit peu les barrières, d'être un petit peu accessible. Alors, on vous dit que vous êtes protégés sur ce rendez-vous. Donc, si vous avez une inquiétude par rapport à rencontrer quelqu'un, si vous craignez pour, je ne sais pas moi, votre sécurité ou comme ça, vous pouvez toujours contacter un proche et dire, j'ai rendez-vous à telle heure, à tel endroit, si au bout d'une heure je ne t'envoie pas de message, appelle-moi ou vérifie que tout va bien s'il te plaît. C'est bizarre, je vous le dis parce que ça peut être dans le... Attendez. Eh ? Il me tue ce chat. Dans le milieu professionnel, dans le milieu médical ou comme ça, vous voyez, mais vous êtes protégés. Ne vous inquiétez pas s'il y a un rendez-vous de ce type-là, ça va aller. J'ai une offre sur une maison. C'est une amie musulmane que j'avais quand j'étais plus jeune et quand elle faisait des bonnes actions comme ça, elle disait, je gagne des points pour le paradis. Là, vous gagnez des points pour votre maison au paradis. Je vous souhaite qu'elle soit sur terre. Ce serait sympa d'en profiter aussi un peu sur terre avec les plaisirs de la chair, de la vie, de la table. Alors, il y a quelque chose qui démarre. Il y a une nouvelle. Ça vous apportait de la stabilité. C'est étonnant. D'un côté, on a le sentiment de quitter quelque chose de fixe pour quelque chose d'incertain et de l'autre, vous recevez des nouvelles pour quelque chose de très stable mais qui vous stresse. Ah ! Eh bien, oui ! On parle d'une nouvelle situation. OK ? Et inévitablement, c'est le démarrage d'une proposition. Et inévitablement, d'un côté de votre tête, ça dit, la personne ne va pas être correcte. Il y a une méfiance énorme. La tour et le serpent, on parle de personnes obsédées qui ont vraiment l'esprit avec ses péchés. Ses péchés pour la maison au paradis, ça. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Je n'ai pas envie d'être censurée par YouTube mais c'est ça l'idée. Et voilà, il y a les souris et le chien, on stresse en fait, soit on stresse par rapport à est-ce que la personne elle a des valeurs, est-ce qu'elle va être fidèle, est-ce qu'elle va être loyale, est-ce qu'elle va être intègre ou alors on stresse parce qu'il y a un entourage de MRDE autour qui vous met particulièrement mal à l'aise mais vous êtes protégé. la clé, la solution, c'est d'arriver à vous ouvrir un peu, montrer un petit peu votre monde intérieur, faire preuve de créativité dans la situation, on dit, de discrétion. La lune, elle ne va pas tout montrer, elle a une face cachée. Donc, c'est peut-être un rendez-vous discret. C'est peut-être quelqu'un qui est mal à l'aise par rapport à ses amis ou comme ça, parce que vous connaissez déjà des relations communes ou comme ça, ce n'est pas impossible. Mais voilà, des amis, vous n'aimez pas leur énergie a priori. Donc, effectivement, leçon de vie à vous de voir. La projection aussi, attention à la désillusion avec la lune. Regardez la réalité telle qu'elle est, le comportement d'une personne telle qu'elle est et dormez dessus après. Plusieurs nuits, un bon mois, dans le sens, avant qu'il y ait des vraies émotions, que ce soit sincère et qu'on puisse commencer à envisager de parler de valeur, il y a inévitablement des démarrages. Après, c'est le sentiment d'une personne qui retourne sur le marché de la séduction et qui est très mal à l'aise avec cette idée-là, qui n'a plus trop les codes ou qui se rendent compte que le monde a complètement changé et qui est un petit peu perdu, largué dans tout ça. Ok, why not ? Je retrouve un truc autour d'une grossesse, d'une maman ou du souhait que quelqu'un a autour d'un déménagement, d'un nouveau projet. Ce n'est pas pour tout de suite. On vous invite à ouvrir un peu aujourd'hui. c'est la 33, la clé, ouvrir un peu et ensuite la 32, dormir dessus, refaire un pas en arrière. C'est comme ça. Si comme ça. Si vous ne le sentez pas, si vous êtes mal à l'aise dans une situation émotionnelle, un rendez-vous comme ça, que vous n'appréciez pas le comportement de quelqu'un, que vous n'arrivez pas à réagir comme vous aimeriez réagir ou comme ça, ça n'empêche que vous pouvez tout à fait fermer la porte. Si vous recevez des nouvelles d'une personne qui vous a mis dans une situation très désagréable, très inconfortable, vous pouvez tout à fait fermer la porte pour aller envoyer la personne balader ou voir si vous n'êtes pas ailleurs. Vous voyez ? J'ai quand même un sentiment de tension, de conflit et il y a une énergie qui est très froide, très rigide. Après, ça peut être quelqu'un qui vous renvoie cette énergie-là et du coup, vous n'arrivez pas du tout à savoir le potentiel. Il y a quelque chose à régler, à clôturer, à fermer. Donc ça, ça peut être une personne qui est dans une situation où elle a fait une démarche pour vous inviter qui est un petit peu trop précoce par rapport à sa situation réelle. Il y a trop d'énergie bloquante et désagréable autour. Après, il y a quand même le vaisseau et l'arbre, donc cette notion d'aller doucement et il y a possibilité de vous sentir bien et pour quelque chose de solide, mais quelqu'un a quelque chose à clôturer d'abord et c'est stressant ou il y a une autorité, un truc, ce n'est pas super agréable. Mais après, il y a un bonheur caché, donc il y a quand même une porte qui est ouverte avec la faux. Ouais, c'est un message. Ça peut être sympa. Après, à vous de voir. C'est probablement quelqu'un qui a... On parle d'enfants qui ont déjà eu des enfants où il y a beaucoup de monde autour de cette personne-là. Quelqu'un qui a eu beaucoup de chance dans sa vie, une situation de chance qui attire beaucoup les personnes intéressées, jalouses. Mais il y a quelqu'un qui se présente. Il y a une invitation, le bouquet là, je vais redemander, mais il y a une invitation, il y a... C'est presque un coup de poker, j'ai envie de vous dire. Non, mais avec l'hélice, ça va. Ça va venir rééquilibrer. Ok. Ah oui, d'accord. L'amour est là. La solution, c'est d'arriver à ouvrir un petit peu son cœur, mais de tirer les leçons de quelque chose ici parce qu'il y a une offre, il y a quelque chose de sympa. Je dirais, allez-y. Par curiosité, allez-y. Mais soyez prudents, prudentes. C'est ça que je dirais. Ne vous emballez pas. Vérifiez. Ok. Bon, bah écoutez, on s'est vraiment fait plaisir pour la lecture du lundi. Je vais essayer de faire des lectures plutôt de 30 minutes pour les quotidiennes, mais bon, c'est pas grave. Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens, pour les nouveaux. Si vous vous abonnez, soyez les bienvenus. Vous serez bien accueillis par la Window Family. Merci pour vos likes et gentils commentaires. Bon début de semaine à tous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la vidéo.